Je prie que tu ne sortes pas de la même façon que tu es venu. Le Dieu que tu es venu chercher, je prie que ce Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager un message que Dieu a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce sera maintenant le cas, donc je vais commencer à préparer des messages par dimanche. À Lewiston, par la grâce de Dieu, nous avons parlé sur l'urgence de l'évangélisation parce que nous sommes en train de proposer des bases. J'ai parlé de l'évangélisation à Lewiston, mais ici, à Portland, Dieu m'a mis à cœur de partager sur quelque chose. Quelque chose, c'est un message prophétique, un message prophétique pour une personne. Avant d'aller très loin, je voudrais d'abord me rassurer si je suis devant les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a récit une promesse de la part de Dieu? Or, est-ce que je parle à quelqu'un qui a récit une parole de la part de Dieu? La Bible dit dans Habakkuk que le temps est déjà fixé. Le temps de la promesse est déjà fixé. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Peut-être que tu es là. Un jour, tu as déjà récit une promesse de la part de Dieu. Un jour, on a prophétisé sur toi. Un jour, tu as récit une parole venant de Dieu. Si tu es là, et si tu es là, tu as une promesse de la part de Dieu, ce message est venu pour toi. Alléluia. Et le thème de mon enseignement de cet après-midi, je l'ai intitulé. Comment discerner le don de l'accomplissement? D'une prophétie dans nos vies. Comment discerner le don de l'accomplissement? D'une promesse dans nos vies. Il nous arrive tous à un moment donné, Dieu nous a donné des promesses. Peut-être que Dieu et la Dieu a récit beaucoup de promesses de la part de Dieu. On a prophétisé sur toi. On a dit que toi, tu seras ça, tu seras ça, tu feras ça, tu feras ça. Tout cela, c'est bien. Mais la Bible nous dit dans Habakkuk que le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Maintenant, il est important pour nous enfants de Dieu qui avons récit la promesse, qui avons récit la prophétie de savoir comment discerner le don de l'accomplissement. Parce que plusieurs personnes passent à côté de la promesse tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sensibles pour discerner le don de l'accomplissement. C'est pour cela, il est important. Tu sais qu'il y a des gens, normalement tu devais déjà vivre les promesses que Dieu t'avait déjà données. Parce que le temps était déjà fixé et le temps était déjà arrivé. Mais le problème, tu n'étais pas sensible. Tu étais distré. Et beaucoup de gens, la bénédiction n'est pas seulement comme ça. Parce que ce n'était pas sensible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, pourquoi nous devons discerner? Pourquoi nous devons discerner le don de l'accomplissement? Comme j'étais en train de le dire, premièrement, pour ne pas rater le temps de notre visitation. Beaucoup de gens, ils sont passés à côté de leur visitation. Jésus-Christ est venu. Il y a des gens qui attendaient le Messie. Mais tellement que pendant ce temps-là, personne ne s'est là qui était sensible pour connaître le Messie. C'est lui le Messie qui vient de Dieu. Beaucoup l'ont négligé. Et beaucoup sont passés à côté du Messie. C'est lui qu'ils attendaient depuis des années. La prophétie était déjà sortie depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout le monde qui était sensible pour recevoir le Messie. Et c'est la même chose avec la promesse. La promesse était déjà sortie depuis longtemps. Moi, tu seras un grand homme. Tu seras une grande dame. Mais beaucoup de gens passent à copier. Je prie que tu ne passeras pas à côté de ta promesse. Alléluia. Je prie que tu ne rates pas le temps de l'accomplissement. Donc, pour ne pas rater le temps de la visitation, tu dois apprendre à comment discerner. La Bible est dit dans l'île, chapitre 19, à partir du verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, on nous donne l'exemple de celui qui a raté le temps de la visitation. Laisse-moi te dire, lorsqu'il y a des choses, il y a des opportunités qui ne reviennent pas des fois dans la vie. Le temps est déjà fixé pour ça. Et lorsque tu rates ça, pour récupérer encore ça, il faut seulement la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens, ils sont passés à côté, à côté. Je prie que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction. Alléluia. Dieu voulait qu'à ce moment-là, que tu puisses entrer dans ta promesse. Mais tu ne pouvais pas être sensible. Je prie que Dieu te rende sensible. Laisse-moi te dire, la vie est faite des saisons. Et toutes les saisons ne se ressemblent pas. Il y a les saisons d'hiver. Il y a les saisons de pété. Il y a chaque saison qui vient avec sa particularité. Et il y a une saison où Dieu s'est décidé. Il y a certaines promesses dans ta vie. Et lorsque tu passes à côté de ça, tu rates. Mais je prie, toi tu ne vas pas rater. Alléluia. Et laisse-moi te dire, même dans la Bible, vous pouvez remarquer, bien sûr la Bible dit que personne ne connaît les jours et l'air. mais même pour les retours de Jésus-Christ, vous savez qu'on peut aussi discerner. C'est là qu'ils sont sensibles et peuvent discerner. Jésus-Christ est vraiment réveillé. Parce qu'il y a des signes que la Bible a donnés. Donc même pour la promesse là, qu'il viendra un jour prendre son église, on peut discerner ça. à combien plus fort de raison la promesse qu'il t'a aussi faite? Il y a des signes qui peuvent montrer que nous comptons bientôt là. Oh, je déclare prophétiquement, bientôt là tu entres dans la saison de l'accomplissement. Oh, ton amène ne me convainc pas. Je déclare bientôt, ce message est venu pour préparer le terrain. Ce message est venu pour préparer le chemin dans la vie d'une personne. Je déclare que tout c'est lui qui écoute les sons de ma voix. Je déclare une saison d'accomplissement. Oh, my God, tu as longtemps démarré sur cette montagne. C'est maintenant le temps où tu passes à un autre niveau. C'est maintenant le temps où tu passes à un autre niveau. Au nom de Dieu! Dans Marc chapitre 13, 29, ici on nous parle de l'avenir de Jésus-Christ. On dit ceci, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez ces choses, donc il y a des choses. Laisse-moi te dire qu'il atteste que Jésus-Christ revient bientôt. Et si nous regardons dans le monde, réellement Jésus-Christ revient bientôt. Je dirais, réellement. Vous savez ce qui s'est passé en Sodome et Gomorre? Nous commençons à vivre sans maître. Vous remarquez que l'homme commence à faire des choses abominables. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Frère, ne sois pas distrait. parce que le temps est déjà mauvais. Alléluia. Donc déjà, il y a des choses qui attestent, il y a des choses qui montrent que non, Jésus-Christ revient bientôt. Et de la même façon dans ta vie, lorsque tu remarques certaines choses, sache que bientôt là, la promesse va s'accorder. Et je vais partager avec vous certaines choses. et lorsque tu vois ces choses-là, ce que tu vois ces choses-là, c'est que c'est le temps. C'est la saison où tu dois vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Mais avant de partager ces choses, je voudrais dire quelques vérités. la première vérité que je voudrais dire est que l'accomplissement d'une promesse ou d'une prophétie venant de Dieu dépend aussi de la foi qui accompagne cette prophétie. plusieurs personnes ne vivent pas l'accomplissement des promesses parce qu'elles n'ont pas crié en ça. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Tout ce que Dieu nous donne, tu sais quoi? Dieu peut te dire que non, toi, tu seras grand. Il faut aussi la foi pour vivre aussi la grandeur que Dieu te donne. Pourquoi les gens ne vivent pas les promesses parce qu'ils n'ont pas la foi? N'est-ce pas que la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi? Si tu crois que Dieu peut le faire, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des doigts? Alléluia. La foi, est-ce qu'elle peut dire la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela, laisse-moi te dire, des fois, tu ne peux pas comprendre un homme de foi parce que tu n'étais pas là lorsque Dieu l'avait parlé. Frère, il y a des gens qui peuvent te combattre en public, mais ils n'étaient pas là en secret lorsque Dieu t'a fait donner des promesses. Des fois, tu peux y rendre, tu vois, un homme de foi peut paraître comme un fou parce que c'est que Dieu dit? Ce n'est pas par rapport à notre présent, mais par rapport à notre avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut appeler un berger. Il appelle, en étant berger, mais il appelle roi d'Israël. Frère, ne me néglige pas par rapport à mon présent. Tu ne sais pas les promesses qui sont sur ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es pensé là, laisse-moi te dire, ne juge pas une personne par rapport à son présent parce que tu ne connais pas son avenir. Les bergers d'aujourd'hui peuvent devenir le futur roi d'Israël et des mères. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grandeur des normes n'est pas ceux qui se trouvent dans sa poche. La grandeur des normes c'est tout sur ce qui est déclaré sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, lorsque tu es né, il y a des paroles qui ont été déclarées sur toi. La Bible est tirée. Lorsque j'étais encore aux lettres informes et vides dans les ventres de ma maman, Dieu m'avait appelé. Il m'avait consacré pour faire des nations. On ne devient pas d'abord. Dieu nous appelle depuis les ventres. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit qu'il a récits des promesses? Alléluia! La foi. Il faut voir la foi. On peut te dire des choses. Dieu ne peut même pas te dire. Mais il te manque une chose. La foi. La foi. Moi, une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est d'être comme un petit enfant. Les petits enfants, j'aime beaucoup ma fille. Ma première fille. J'aime toutes mes filles. Mais elle, des fois on parle comme on parle déjà. Des fois, j'ai la fait des promesses. Mais la façon d'elle croire. Donc, elle croit. Parce qu'elle se dit, si papa dit, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et des fois, même ma femme m'appelle et dit, chaque jour, on a souvent cette décision. Est-ce que tu es encore promis à ta fille? Parce qu'à chaque fois qu'elle se retrouve avec sa maman, elle commence à expliquer à sa maman que moi, je l'ai promis. Donc, elle croit que non, papa, c'est ce qu'il dit. Il va l'accomplir. Soyons comme des enfants. Des fois, les problèmes avec nous, lorsque Dieu nous promet, on commence à imaginer comment il va les faire. Laisse-moi te dire, ta part, c'est de croire. Laisse-tu trouver les stratégies pour la compter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, lorsque Dieu nous parle, je commence à dire, ah, sûrement que c'est le pasteur qui va me bénir. Sûrement que c'est mon patron qui va me... Non, la stratégie de Dieu n'est pas la stratégie des hommes. La voie de l'homme n'est pas la voie de Dieu. Des fois, il faut seulement la foi. Tu crois seulement. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse de Dieu s'accomplit dans la vie, premièrement, d'une personne qui a la foi. Est-ce que tu as la foi? Et laisse-moi te dire, ne permets jamais aux circonstances présentes de te faire douter de la fidélité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ça peut faire mal. Mais Dieu t'a dit, mon fils, c'est un avenir glorié. Aujourd'hui, tu peux plairer. Mais laisse-moi te dire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! La promesse de Dieu s'accomplit dans la vie d'un homme qui a la foi. Dans Jean chapitre 11 à partir du verset 40, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je répète, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À quelqu'un qui n'a pas écouté, je répète, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je change maintenant, si tu crois, cette année, tu vas te marier. Si tu crois, cette année, tu construiras ta propre maison. Si tu crois, cette année, Dieu va accomplir ses promesses. Donne-moi un amène très fort. Alléluia! La foi. Deuxième vérité que tu dois savoir est que notre mode de vie peut aussi retarder l'accomplissement d'une promesse. Tu sais quoi? Beaucoup de gens ne vivent pas l'accomplissement. Parce qu'ils ne se conforment pas à la promesse que Dieu leur a donné. Dieu t'a dit, oh non, tu seras un grand homme. Mais met ta vie et ta vie déjà en ordre. Mais toi, tu es là, seulement derrière les boîtes de vie. Et puis tu commences à dire, oh Dieu m'a promis que je serai l'homme de Dieu. Frère, si tu pars au cimetière, il y a beaucoup de gens qui sont morts. en croyant qu'un jour ils deviendront quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu conformément à ces âmes. Fais attention. Tu sais quoi? Les jours où tu recevais une promesse le mode de vie que tu vis sois conforme à cela. Alléluia. Et le troisième, avant que je ne partage les choses qu'il faut, les choses qui se manifestent lorsque la saison de l'accomplissement s'accomplit. Lorsque le diable nous combat, écoute-moi très bien, lorsque le diable nous combat, il ne nous combat pas par rapport à notre prison. Il nous combat par rapport à notre vie. Lorsque le diable vient combattre ta vie, tu vas te dire mais qu'est-ce que le diable cherche dans ma vie? Je n'ai pas de naissance, je n'ai rien. Ce n'est pas par rapport à ce que tu es maintenant. Il peut déjà sentir que non, en toi, c'est qu'il se cache quelque chose de grand. Comment un grand roi pouvait combattre un bébé qui venait de naître? Parce qu'à cause de l'étoile qui brillait. Tu sais que le diable peut détecter que cet enfant a une étoile qui brille et il voudra combattre ça. Il y a des gens même dès le bas âge, le diable commençait à combattre leur vie. Avec des maladies bizarres, le diable combattait leur vie, leur destinée. Même s'ils étaient faibles physiquement, mais leur grande terre de leur destinée était tellement brillante que le diable voulait tout puis étreindre ça. mais j'ai pris que le diable n'éteindra pas ton étoile. Alléluia! Beaucoup de gens malheureusement le diable a éteint l'éclat de leur étoile. C'est pour cela il y a d'autres personnes qui ne sont pas des tournois qu'ils n'ont pas d'avenir. Tu les penses et qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que le diable ne vole pas ta destinée. Beaucoup de gens malheureusement ils ont vendu leur destinée seulement comme ça. les diables veulent détruire. La Bible dit qu'ils ne viennent que pour détruire et gorge et voler. Toi, tu es là, tu es là. 100 secondes. Laisse-moi te dire que le diable lorsque tu n'es pas avec lui il va te combattre. Il va te combattre. Et d'ailleurs même l'un des signes qui montrent que tu marches avec Dieu c'est lorsque tu as des combats de la part de Dieu. Le jour où le diable ne te combattre plus, pose-toi la question est-ce que je suis toujours avec Dieu? parce que le combat aussi atteste que Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre mais il n'est des combats. Alléluia. Frère, les combats dans les ministères, dans une église, c'est parmi les signes que Dieu aussi marche avec cette église. C'est parmi les signes que Dieu marche avec un homme, les combats. Parce que le diable ne combat pas de tout le monde. Le diable est tellement occupé. Il n'a pas le temps à perdre pour combattre quelqu'un qui n'a rien. Si tu as quelque chose, c'est que le diable aussi va te combattre. Et lorsqu'il te combat, c'est que tu as aussi quelque chose. Parce que je parle à quelqu'un qui a quelque chose de la part de Dieu. Frère, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il peut te combattre la nuit, il peut te combattre la journée, il peut te combattre au travail, il peut te combattre à la maison, mais tu seras intouchable parce que la Bible dit l'ange de l'éternel comme tout autour de celle qui les craint pour les délivrer d'un danger. Je prophétise dans la vie d'une personne. Ta destinée est couverte par les sangs de Jésus. Ta vie est couverte par les sangs de Jésus. Ils viendront la nuit, ils ne t'attraînons pas. Ils viendront au travail, ils ne t'attraînons pas. Au nom des... Alléluia. Les diables et ces démons sont des fois lorsque tu arrives à un endroit que tu remarques que tout le monde ne t'aime pas. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui t'a aimé déjà les premiers. Et des fois même il y a d'autres qui ne t'aiment pas par rapport à la grandeur que toi tu dégages. Il y a des gens qui ne t'aiment pas non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as des choses que toi tu aimes ou pas. Garde ce que tu as. Garde les promesses de Dieu dans ta vie. C'est une chose que j'ai appris avec Dieu. Dieu m'a appris depuis l'enfance. Et une chose que je garde j'ai toujours c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu c'est là où toutes les promesses peuvent s'accompagner. En dehors de la présence de Dieu c'est l'amour. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse qu'on peut acclamer pour le roi et le gloire. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Comment discerner? Tu es là. Tu as récits les paroles et les promesses de Dieu. Dieu t'a appelé. Oh, je me rappelle encore de l'histoire de Joseph dans la vie. Il a rêvé. Comment Dieu va l'élever dans sa famille. Comment Dieu va le rendre grand dans sa famille. Je me rappelle encore de cette histoire de la vie. David, il était à lui en train de perdre les brebis de son père. Et puis Dieu lui a oué comme refusé le roi d'Israël. Mais non, c'était quoi? Ils ont récit les promesses. Mais ces promesses là ne se sont pas accomplies pour eux directement. Vous allez remarquer que le jour où David a récit l'onction royale, ce n'est pas le même jour qu'il est devenu roi, n'est-ce pas? Le jour où Joseph a rêvé, ce n'est pas le même jour que Joseph aussi est devenu premier ministre. Vrai ou faux? OK. Donc, cela veut dire quoi? Les promesses, ça ne s'accomplit pas directement. Dieu, c'est tout un processus. Alléluia. Tu reçois aujourd'hui, David, il avait 15 ans. il était dans les 15 ans, 16 ans, selon le théologien. Et la promesse s'est accomplie à l'âge de 30-31, de 15 ans après. Joseph aussi la même chose. Il avait aussi la même tranche d'âge, 15-16 ans. C'est à 30-31 qu'il est devenu aussi premier ministre. Mais avant, vous allez remarquer qu'il y avait tout un processus. ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Dieu va souvent te donner la destination sans pour autant te montrer le chemin par lequel tu vas passer. Dieu a dit à Joseph, il sera élevé. Mais Dieu n'a jamais dit qu'un jour il va se retrouver en prison. Dieu a dit à David qu'il sera futuré. Mais en carrière, Dieu lui a dit qu'on va te combattre par ça. Dieu montre souvent la destination finale. Mais le chemin, il va se taire. Vous savez pourquoi? Pour que nous puissions marcher selon la foi. Parce que le juste ne vit pas selon la vie mais selon la foi. Et il faut vivre selon la foi. Maintenant, quelles sont les choses? Lorsque tu remarques que ces choses commencent à se passer dans ta vie, ça peut aussi réveiller ta sensibilité spirituelle. Peut-être bientôt là. Bientôt là. Premièrement, écoute-moi très bien. lorsque tu passes par un où tu commences à vivre les contraires de ce que Dieu t'avait promis, c'est que bientôt l'accomplissement va s'accomplir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Joseph! Dieu lui a promis qu'il sera élevé. Mais un jour, il s'est retrouvé en prison. Le contraire! Mais Dieu, tu m'as dit que je serais élevé. mais comment je me retrouve en prison? Même Jésus-Christ lui-même qui devait recevoir les noms les plus élevés au-dessus de tout autre nom. Un jour, il s'est retrouvé humilié à la croix. Laisse-moi te dire, lorsque tu passes par des moments où tu commences à vivre les contraires, sache que bientôt là, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, avant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. L'enfant ne sort pas sans la douleur. Il y a des choses en toi que seules par la douleur que ces choses vont sortir. Je suis venu dire à une personne, toi qui passes par des moments compliqués, tu t'avais promis des choses et tu te poses la question, Seigneur, où es-tu? c'est que j'aimerais te dire, la saison est déjà libérée, la saison est déjà libérée. Laisse-moi te dire une chose, des fois dans la chambre de l'accouchement, tu as des douleurs, personne n'est là, mais tu n'as qu'un seul choix, tu dois pousser, tu dois pousser. Je suis venu dire à une personne, peut-être que tu es dans une saison où tu dois pousser ta destinée, tu passes par des moments compliqués, je t'ai dit pousse encore, pousse encore, même si ça fait mal, pousse encore, même si ça fait mal, pousse encore. Le problème c'est quoi? Lorsque la femme n'a plus de force pour pousser, il y aura des choses qui vont arriver. Soit l'enfant sera mort, soit elle-même au ciel sera mort. Oh my God, laisse-moi te dire, des fois dans la destinée, lorsque tu passes par des moments compliqués, c'est pour que Dieu te donne la force qu'il faut, pour et aïe aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose, tu passes par des moments compliqués, n'abandonne pas, pousse encore, pousse encore, je vois bientôt la tuyvra, l'approvisionnement des promesses de Dieu, je vois bientôt la tuyvra, alléluia. Oh my God, tu passes par des moments compliqués. la saison. Laisse-moi te dire, avant qu'une plante naisse, grandisse, la sémence doit doit bon mourir. Oh my God, le chemin qui mène vers l'élévation passe par l'élevation. C'est ça la sagesse de Dieu. Oh my God, laisse-moi te dire, que fois Dieu permettra que tu montres certaines choses, pour lesquelles il t'a appelé même avant dans les fiches, c'est pour que tu saches gérer, même lorsque les choses-là seront là, que tu saches gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a appelé à être un millionnaire, tu te retrouves à pot de glace, dans la poche, il n'y a rien. Oh my God, laisse-moi te dire, je n'ai plus le temps d'abandonner, c'est le temps de pousser, c'est le temps de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois que le monde à gauche, à droite, il n'y a plus de l'aide, c'est pour que tu ne regardes plus à gauche, à droite, mais que ton visage se tourne vers je lève mes yeux vers le haut. Tout me viendra les secours, les secours me vient de l'éternel, c'est lui qui a fait les yeux et la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh my God, est-ce que Dieu t'a appelé à te marier? Tu vas te rendre compte les autres chez Marie. Mais toi, les mariages ne viens pas. Tu regardes à gauche à droite, je m'aimerais te dire, pousser encore, pousser encore, pousser encore. Bientôt là, tu infanteras ta décidée. Bientôt là, tu infanteras ton sabote. Est-ce que tu peux me donner grâce à ta mère? Alléluia. Laisse-moi te dire, des fois, je te ferai d'abord plairer avant de te faire les rires. Jésus Christ a connu, c'est là. Mère, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela, il a récit les noms qui ont décidé tout le monde et tout ce aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deix-moi te dire, à ta humiliation présente, profetise ta gloire de tes mains. A glória de tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mon Dieu, je sais un Dieu capable de prendre la boule, quelqu'un qui sent de même la poule, il les lave, il les façore, il les fait asseoir avec les grands. J'ai déclare dans la vie d'une personne qu'il y a de d'une sessor. Oh, my God! La Bible dit que c'est la qui sève avec l'arbre. Oh, my God! Moi, son errant avec le chant de l'Église, avec le chant de l'Église. Oh, my God! Qu'on t'est l'Église aujourd'hui? J'accepte mais je sais que je sais qu'il s'élevera et qu'il s'élevera et qu'il s'élevera et qu'il s'élevera. La Bible dit qu'il n'est pas un nom pour m'attir, qu'il n'est pas un nom pour m'attir, qu'il n'est pas un nom pour m'attir. Ce qu'il dit qu'il m'arrête derrière sa parole pour la confier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Yes, Lord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501